Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est MisterFox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Inazuma Eleven Go Chronostone Tonnerre. C'est l'épisode, j'en ai absolument aucune idée donc je vais aller voir. 14, j'allais dire 12, honnêtement j'aurais dit 12 si j'avais pas vérifié. Bon écoutez, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve du coup pour cet épisode 14 où on s'était laissé juste avant d'aller faire un match, il me semble, contre Beta et tout ça quoi, le protocole Omega 2.0. Donc on va y aller tout de suite, j'espère que ce ne sera pas trop chiant. La bataille de Kemari la plus je sais pas quoi de l'histoire, pas de problème. Tassouke doit participer à ce match. Vous devez sélectionner JP, Ricardo, Tassouke, Ishimasa, Gorota, Jingo et Shimao. Placez Arion et Ricardo sur le terrain. Est-ce que je peux l'enlever ou pas ? Bah apparemment ça passe pas de problème. Donc on va faire comme ça. Terrain des cerisiers. Nous allons assister ce soir au choc de deux titans. L'armée d'Oda contre l'ire d'Imagawa. Enjeu, le destin de tout un pays, le Japon. J'ai cliqué, merci. Nous sommes au pied du château de Nagoya où les cerisiers en fleurs apportent un vent de douceur dans ce monde de brut. Ouah, ils ont même installé un terrain. Demoiselles et d'un moiseau, le seigneur Oda. Nous y voilà. Voyons si ce match de Kemari sera à la hauteur de l'exploit que vous m'avez fait miroiter. Faites-nous confiance, mon seigneur. A l'issue de ce match, vous aurez l'avenir du Japon au creux de votre main. Que c'est excitant. Dire que le grand Nobunaga Oda va bientôt ramper à mes pieds. Sentez-vous le parfum amer de la défaite. C'est Yoshimoto Imagawa. Ça alors, il est plutôt chétif pour un chef de guerre, vous ne trouvez pas ? Je l'imagine mal en train de manier un katana. C'est l'heure, les gars. Ça va le faire. On s'est entraînés comme des dés ratés. Oui, mais bon... Bonjour, les froussards. Le protocole Omega. Hé, toi, fanfaronne, tant que tu peux. Mais je te préviens qu'on ne sera pas aussi tente que la dernière fois. Vraiment ? Ouais, on va vous faire manger le gazon jusqu'à la digestion. Silence, les deux clowns. Je ne sais pas ce qui me retient de vous pulvériser sur le champ. Vous ne tiendrez pas plus d'une minute sur le terrain. Pourquoi ? J'ai l'impression que cette équipe est mille fois plus forte que la bande du cerf blanc. Ouais, j'ai la tremblote tout à coup. Ne faites pas attention à eux. Pensez aux énormes progrès que vous avez fait. Vous êtes, vous aussi, mille fois meilleurs qu'avant. Croyez en vous et en vos forces. Arion a raison, les gars. Il faut rester positif et ne penser qu'à la victoire. Ouais. Oui, t'as raison. J'ai peur de personne. Oui, enfin bon, hein, voilà. C'est ce que je voulais entendre. On va les écraser. Et c'est l'heure du coup d'envoi ! Ok, alors ils sont level 48, c'est ça ? C'est ça l'idée ? J'ai très peur. Oh, level 20, level 20, ça va. Armée d'Oda. Putain, on a carrément un nouveau blaze et tout. Nickel. Quelle est cette musique ? Bah du coup, j'enlèverais bien lui, en fait. Est-ce que j'ai un meilleur défenseur ? Parce qu'il est level 22 et lui de 17. Je préfère mettre le cliquant. Ah, je peux pas changer. Oui, je peux changer après, c'est vrai. Moi, j'ai même pas envie de regarder leur technique à eux, parce que je sais que je vais souffrir. Alors, je peux faire un changement de dernière minute, s'il vous plaît ? Wow, ce terrain est d'une beauté à couper le sifflet ! Ça doit être pour ça qu'on en a... Pardon. Ça doit être pour ça qu'on ne m'en a pas donné. Bale à l'armée d'Oda ! Alors. Stratégie ? Poids du coup. Ouais, puis... Commence. J'ai très peur. C'est parti. Allez, Victor. Waouh. C'est très la sympathie. Armure ? Ah non. D'accord, carrément. Écrasez-moi ces insectes ! Oui, capitaine. Aïe ! Les joueurs de l'ire d'Imagawa ne font pas dans la dentelle. Ils envoient Sherwin et ses copains valdingués aux quatre coins du ring. Je dois mettre un terme à ce massacre. Maestro, virtuoso, armure ! Eh ben non. Non mais j'ai... Non, en fait. Non. Non, non. Pourquoi ça ne veut pas marcher ? Il y a quelque chose qui cloche. Oda. Ah. Oda va te dire un truc, peut-être ? Alors, on va tenter d'abord un truc simple. Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais. Du coup, on va tenter un truc pas simple. Et j'ai vraiment cru qu'elle allait me... Qu'elle allait passer avec sa technique. Du coup, j'ai eu très peur. Hop, hop, hop ! Vous avez eu ça, les gars ! Avec nous sur le terrain, le gardien a zéro souci à se faire. Bien joué ! C'est le résultat de votre travail acharné. Merci, mec. Je ne sais plus jouer. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Enfin, deux matchs. Parce que le dernier épisode, on n'avait pas fait de match, je crois. Allez, Taras, à toi. Ah, fuck, il l'invoquait. Enfin, c'était sûr qu'il l'invoquerait en même temps. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit, voilà, mais... C'était un peu sûr. Allez, direct de Pegas. Ça, normalement, c'est sûr que ça rentre. Même avec sa technique. Voilà, KO. Voilà. Au moins, je suis sûr d'avoir déjà un but. C'est pas mal. Mais alors, on n'a pas vraiment de consignes à ce match. On est plutôt libre, c'est surprenant. Parce que d'habitude, on a quand même beaucoup de... Faites ça, faites ça, faites ça. Allez, Mike, dégage, s'il te plaît. Allez, un rayon, armure. Hop. Hop. Tête ventriculaire. Et hop. Je pense pas qu'il va rentrer, mais au moins, ça lui fera perdre des points. Tactique spéciale. Ah. Alors, moi, j'en ai pas, c'est vrai, donc bon. AX3. Ah, c'est celle-là. Ok, d'accord. J'ai cru qu'il allait y avoir un event. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non, ça va. Des défenseurs. Ça existe ici. J'ai peur. Ah, il peut pas le faire une autre fois, lui, t'es sérieux ? Rire de droite. Oh, putain. On prend par fractal. Ok, ça va, je gère. Il va falloir que je pense à changer mes défenseurs à la prochaine... Prochaine pause. Vas-y, Miximax. Ok, bon, lui, il aura plus de points, déjà, ce sera pas mal. Ah, ils font chier avec ce technique. Hop, ne prenons pas de risques. Ah, putain. Ah, fuck. Ok. Mi-temps. Bon, il est chaud, ce match, quand même. Je le maîtrise pas à fond, hein. Je dois trouver un moyen. Trouver d'où vient le problème. Dirigo, quelle est donc cette mascarade ? Je suis extrêmement désappointé. Attention, monsieur parle en ancien français. Enfin, en ancien japonais, du coup. Seigneur Oda ? Pardonnez-moi, monseigneur. Vous déséquilibrez l'ensemble de la formation. Reprenez-vous où ayez la décence de quitter le champ de bataille. Monseigneur, je vous en supplie, donnez-lui une seconde chance. Katsu ? Vous osez prendre sa défense ? Monseigneur, Ricardo-san s'est entraîné jour et nuit pour gagner ce match. Je l'ai vu de mes propres yeux. Merci, Katsu. N'ayez crainte, jeune servante. Dirigo, pourquoi vous évertuez-vous à courir sans but, tel une brebis égarée ? Vous gaspillez votre presseuse énergie. Je fais ça, moi ? L'un des principes clés de l'art de la guerre, c'est de savoir quand bouger et quand rester immobile, quand attaquer et quand défendre. Votre stratégie n'est pas dépourvue de qualité, mais l'ennemi peut lire en vous comme dans un livre ouvert. Vous pensez que je suis trop prévisible ? Vous avez peut-être raison. Je vais suivre votre conseil à la lettre, monseigneur. Excellent ! Un stratège qui tire partie des mouvements et de l'inertie de chaque individu pour faire avancer l'ensemble. Ça ne peut être que lui. Ricardo, lors de la deuxième mi-temps, je veux que tu cesses de te focaliser sur la possession du ballon. Pardon ? Je sais que tu essaies de t'impliquer dans le jeu, mais je veux que tu te concentres sur ce qu'on attend de toi aujourd'hui. D'accord. Ok. Le deuxième round va commencer. Qui va sortir victorieux de cette bataille ? Aucune idée, Pardis. Je suis commentateur, pas demain. Yes, mec. Super, t'as besoin. Bon, alors j'ai besoin de faire des changements. Toi, tu fais rentrer Zulu, mais moi j'ai besoin de faire des trucs aussi. Alors, menu, stratégie. Alors déjà, toi, toi, tu peux en refaire. Ouais, toi, tu peux en refaire. Ah, c'est cool, ils ont regagné des PTs un peu. Ils ont regagné des PTs. Toi, toi, tu peux pas refaire un rempart fractal. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi, en fait ? Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Toi, il faut vraiment que je te donne de quoi manger. Rends des PE, rends quelques PE, rends beaucoup de PE. Voilà. Normalement, je suis bon. C'est bon. Allez, on y va. Je comprends maintenant. Je sais ce que je dois faire. Je dois prêter attention à ce qu'il se passe sur le terrain à tout moment. C'est mon rôle de mener l'équipe à la victoire. Ouais. Remplissez la barre de progression. Oh, putain. Tac, le fantôme. Petit or. Invoqué. Charge. Ratata, attaque, charge. Comme d'hab. Non. Non, on ne tire surtout pas. Après, je vais être hors-jeu, sinon, quand je vais refaire la passe. Ça va bien me saouler. Il a encore son... Ouais. Allez, hop. Bot de Lancelot. Alors, il a invoqué l'armure. Bon, après, j'ai vraiment l'impression que, en termes de puissance brute, les esprits guerriers sont mieux que les armures. Donc là, je ne sais pas vraiment s'il aurait mieux fait de ne pas se mettre en armure. Je pense qu'en vrai, il aurait mieux fait. Hop. Tac, le fantôme. C'est une bonne tactique, ça. Récupérer le tac, le fantôme. Passer à Victor. Oh. Oh. Ok, on a rempli la barre. J'ai fait preuve de trop de précipitation. Je dois prendre du recul. Je dois apprendre à agir au bon moment. Je dois être rationnel à chaque seconde. Mon esprit doit être pur. Comme le tofu de Katsu. Waouh, quel con par raison. Je dois réessayer en me concentrant sur ce que je viens d'apprendre. Ah, je ne m'attendais pas à être là, en fait. Il est sympa, son armure, avec un dents, en vrai. Allez, un petit passage presto. Salut ! On va marquer un but, eh. Bah, je pense. Je ne pense pas qu'il l'arrêtera, ouais. Ça devrait être bon. Non, il n'a pas là. Nickel. But ! Il est rentré ! But ! L'armée d'Oda a fait trembler les filets de l'ennemi grâce à un Ricardo Dirigo transformé au propre comme au figuré. T'es le meilleur, Ricardo ! Votre insolence me plaît, Dirigo. Bah, super, ça. Toujours parler d'insolence. Bah oui, bien sûr. Son tir va perdre de la force. Puis voilà, je peux faire un rempart, un machin. Hop. Ah, bloqué, carrément. Bah, voilà, nickel. Putain, bah, ça se passe bien. Seigneur Oda, par pitié, nous avons besoin de votre coopération pour effectuer un Miximax entre vous et Ricardo. Pour effectuer quoi ? Euh, pour partager votre pouvoir. C'est l'avenir du Japon qui est en jeu. Si j'ai bien compris, vous voulez nous tirer dessus avec ce drôle d'arme à feu ? C'est tout à fait exact. Grâce à ce procédé, Ricardo obtiendra la force nécessaire pour vaincre vos adversaires. Vraiment ? Intéressant. Allez-y, tirez-nous dessus. Il n'a pas peur, ce mec, hein, putain. Merci infiniment, mon seigneur. Le mec, il n'a pas peur, hein. Tu sais, ça pourrait être un ennemi, mais... On fait pas trop le fier, par contre, hein. Incroyable. Je crois qu'on peut l'appeler Seigneur Ricardo, désormais. Ah ah ah, connasse. Une volonté de faire. Parfait. Bien joué. Avec le pouvoir du Seigneur Oda, plus rien ne peut t'arrêter. Ouais. On peut dire ça comme ça. Euh... Bah très bien, hein. Pas de soucis. Impossible ! Mais vas-y, le mec, il... Il m'a même pas touché, il est tombé pas en terre, quoi. Mais c'est quoi, ça ? Un stratège qui tire parti des mouvements et de l'inertie de chaque individu. Merci, Seigneur Oda, je saurais me montrer digne de votre pouvoir. C'est classe. Non, c'est valide. C'est une puissance totale 558, putain. On l'avait deux fois plus que lui. Bon, bah très bien, hein. Ah, ils ont fait rentrer X-Ray. Il est où, Ricardo, sur mon terrain, moi, d'ailleurs ? Ah, il est là. Pourquoi je l'ai mis là ? Allez, prends-moi ça. Charge ! Ah, mais il est Miximax plus Armure, là. Ah oui. Carrément. Je l'avais pas remarqué, mais ouais, il est Miximax Armure, là. Putain. Euh, toujours plus. En vrai, ça doit être de la galère, hein, tous les modèles 3D, parce qu'il a fallu incorporer chaque Armure avec le Miximax à chaque fois. Ça doit être chiant, ouais. Bon, on roule sur la game, hein, je pense. En plus, j'aime bien cette musique. Ah, voilà. Allez. Hein. 5-0, je pense que, bon, on a gagné, hein. Ah, c'est le gardien, un peu d'armure. Et Saurage, une attaque puissante. Hop, charge ! Ratata ! Oui, je vais faire cette blague à chaque fois. On n'a rien en Miximax, un d'autre, d'ailleurs. On n'a que sur E2, là. Lui et... Ouais. Oh, mais quel con ! J'ai pas eu le temps de cliquer. Putain, il court tellement vite ! Bon ! Je m'ennuie ! C'est le mec ! Le mec ! Encore une fois, on est le double de puissance de vie, quoi, putain. Bon, bah, nickel, hein. Je pense qu'on a compris qu'on a gagné, hein. Foxtrot uniforme, ok. Je sais pas si ça va changer grand-chose à votre vie, les gars. Voilà, bon, il est toujours Miximax, par contre. Je crois qu'il faut tomber à 0 points de technique. Point de... De fatigue. Enfin, d'énergie. 0 points d'énergie, je crois, pour... Pour plus avoir le Miximax. Hop ! Envole les ténèbres. Parfait. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? On gagne 7 à 0, au bout d'un moment. Ah, putain, c'est fini. Je me disais, oh non, moi, je voulais marquer un autre but. Je voulais marquer un but avec Feil. Bon, victoire. C'est pas surprenant, ouais. Bon, et on gagne des levels, ça, c'est bien. On a eu le maillot oméga, super. On a eu la formation bêta, ça, c'est bien aussi. Enfin, j'ai pas vraiment check la formation, mais c'est cool d'avoir une nouvelle formation, quoi. Voilà qui est important. Jamais je n'aurais dû faire confiance à cette jeune dame. Je suis humilié. Je n'ai pas dit mon dernier mot, Oda. Tu as gagné un match de Kemari, mais pas la guerre. Je reviendrai à l'attaque. Oups. Mais il est pas doué, lui. Je n'en reviens pas. C'est impossible. Maintenant, annule le lavage de cerveau que tu as fait subir aux joueurs de l'équipe de Raymond. Tu pouvais juste te téléporter, sinon. Genre, tu pouvais te barrer. Je pense que personne, personne n'aurait pu te suivre. Vraiment. Et du coup, tu n'aurais pas eu besoin de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Enfin bref, voilà. Le reste de l'équipe devrait avoir retrouvé ses esprits, maintenant. Boum ! Bien joué, Faye ! Errant au coach Evans son apparence normale. Il est toujours piégé là-dedans. Il n'est pas ici. Quoi ? Où est-il ? Libérez-le sur le champ. Elle dit la vérité. Je ne perçois pas l'énergie de Mark Evans. Ce qui signifie qu'il ne se trouve pas dans la sphère multifonction. Non ! Qu'avez-vous fait de lui ? Quel triste spectacle. Un bêta ? Je me demande bien pourquoi Eldorado t'a engagé. Qui es-tu ? Mot téléportation. Gama, qu'est-ce que tu fais là ? Gama, appréhende bêta. Ultra smart. Waouh, ultra intelligente. Ce n'est pas trop tôt. Il semblerait que le protocole Omega 2.0 est rudement besoin d'une mise à jour. Encore Sasuke Uchiwa. Petit tarongan. Du calme, du calme. Où sont tes manières ? On ne peut pas se permettre de faire attendre le président. J'avoue, attends, c'est le président de la République quand même. Non, non, ils n'ont pas oublié. Ils ont fait exprès de ne pas le rendre. Vous avez bien fait de prendre vos précautions, monsieur. L'instabilité de bêta ne m'était pas inconnue. Vous allez nous être très utile, Mark Evans. Mark Evans est dans cette pierre ? Fascinant. Ils comptent utiliser le Miximax pour accroître leur puissance. Utiliser nos propres atouts me paraît être de bonne guerre. Lorsqu'un individu est prisonnier d'une pierre chronostone, sa volonté est amplifiée à tel point qu'elle influence les gens qui l'entourent. Il ne fait aucun doute que la pierre chronostone de David Evans est l'élément qui leur a permis de réussir le Miximax avec Nobunaga. Si nous faisons bon usage de la pierre de Mark Evans, nous obtiendrons un pouvoir bien supérieur à celui de son grand-père. Mal. Je ne serai pas celui qui unifiera le Japon. Ah, ne prêtez aucune attention à de tels bilvesets, monseigneur. Il prétend venir du futur ? C'est bien la preuve que ses propos ne sont que sottises. Je me dois d'envisager la possibilité qu'il ait dit la vérité. Un menteur aurait faim le respect et m'aurait prédit un avenir glorieux. Je crois que ce jeune homme, rongé par la peur, a trouvé le courage de me dire la vérité. Oh. Et je pense que quiconque faisant preuve d'une telle audace est un individu redoutable. Je suis navrée. Je n'avais nulle intention de vous braver, monseigneur. Avant que vous ne partiez, je vous demanderai une dernière chose. Lavez-vous les dents ! Trois fois par jour. Matin, midi, soir. Pensez-vous qu'il soit possible pour un individu de changer le cours de l'histoire ? Je... Je ne saurais vous répondre, monseigneur. Je vois. Je suis désolée. Je nourris cependant toujours le rêve d'unifier un jour toutes les provinces. Si j'échoue dans cette mission, tout est perdu. Je peux vous assurer que vous laisserez une trace dans l'histoire. Avec votre force, vous pourrez peut-être changer le cours de l'histoire. Ou du moins choisir votre propre destin. Vous pensez qu'il est possible de modifier sa destinée ? Bah pourquoi pas, après tout ! Oui, je le pense. Peu importe ce que l'histoire me réserve, je n'ai d'autre choix que de me battre de toutes mes forces jusqu'au bout. Voilà ! Exactement ! Bon, bah c'était sympa ce voyage au Japon qui a duré 8 épisodes, là. Mais c'est bon, on peut y aller. Un stratège comme Nobunaga Oda, qui tire parti des mouvements et de l'inertie de chaque individu pour faire avancer l'ensemble. Ça ne pouvait être que lui. C'est l'homme qu'il nous fallait pour intégrer l'équipe ultime. Très bien. Il est temps pour nous de retourner à notre époque. De récupérer nos compagnons qui doivent peut-être se demander où on est. Peut-être. Peut-être pas, hein. En tout cas, les amis, on va se laisser là pour cet épisode de Inezuma Eleven Go Chronostone Tonnerre ! J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, du coup... Le tofu ferme, mon soyeux ? Mais... Mais non, mais rajoute... Mais... Ramenez pas du... Ramenez pas du tofu de cette époque ! Ils sont cons. Du coup, je disais... N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si cet épisode vous a plu. Quant à nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Inezuma Eleven Go Chronostone Tonnerre ! Et sur ce, je vous dis... Salut à tous ! Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501